Aujourd'hui, je vous emmène au Japon avec la musique de Mayumi Kato. Je vais vous jouer l'opus 4, une pièce qui n'a pas encore de titre, je dirais. Vous aurez la partition dans la description avec un lien tout près. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Leçons du Piano. Ici, on parle piano, pédagogie, nouveaux répertoires, lecture à vue ou déchiffrage, théorie, piano classique, technique pianistique, efficace, efficiente. Pas encore abonné, ils sont déjà mille à avoir rejoint la chaîne Leçons du Piano. En guise de bienvenue, je vous propose de télécharger deux bonus. Le premier, c'est un petit guide pour les premières leçons de piano. Ça peut être utile quand on veut donner des cours, mais aussi très utile quand on veut commencer ou revoir un petit peu, de revisiter sa façon de travailler le piano. Le second bonus, c'est une liste, un répertoire liste, avec plein de nouvelles pièces assez agréables, voire très agréables à faire travailler et à jouer. Alors cette musique, je l'ai découverte sur la chaîne YouTube de Paul Barton, un pianiste qui joue souvent des classiques. Mais voilà, dans cette chaîne, j'ai découvert la musique de Mayumi Kato. Dans quelques jours, les vacances commencent en France. Donc là, je voulais vous donner quelques devoirs de vacances. Cette pièce, opus 4, elle est simple. Ça ne veut pas dire qu'elle est facile à jouer. Elle est simple, très méditative, avec une petite main gauche qui pourrait ressembler un tout petit peu à Satie. Cette musique sonne assez japonais pour ceux qui connaissent les musiques qui sont écrites actuellement. Alors, partager de la musique qui existe déjà sur des chaînes YouTube, qu'est-ce qu'on y apporte ? Moi, je me suis posé la question, quelle est ma valeur ajoutée ? Alors, je vous la joue sous un autre angle au niveau de la caméra. Et puis aussi, je vais vous ajouter quelques doigtés sur la partition que je mettrai en lien. Il n'y a pas de doigté sur cette partition. Il y a vraiment énormément de possibilités. Mais à des endroits qui me sembleront difficiles, pour trouver un doigté, finalement le doigté idéal pour certains coins, eh bien, je vous proposerai ces doigtés sur une partition que je vous mettrai en PDF. Je laisse la place à la musique de Mayumi Kato. C'est votre premier devoir de vacances. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! ... ... ... ...